Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la deuxième game de la Smite Pro League nord-américaine de la troisième journée de la troisième semaine. Et on est parti dans le fameux face-à-face fratricide entre les deux équipes de la structure Cognitive Gaming. On retrouvera donc les Cognitive Prime contre les Cognitive Red, deux équipes qui s'entraînent ensemble, qui jouent ensemble quasiment tous les jours. Allez, on part tout de suite dans les pick et ban, les deux premières équipes qui sont en tête du classement de la Smite Pro League nord-américaine. Et on est parti dans les pick et ban, c'est au Cognitive Prime de faire le first pick et le first ban contre les Red. Et on va voir ce qu'ils vont décider de ban, et c'est deux équipes qui se connaissent parfaitement. On a un ban Janus du côté des Cognitive Prime, on n'a pas envie de voir de Divius sur ce pick. Du côté des Cognitive Red, est-ce qu'on va ban par exemple l'Apollo de Barracuda ? On va voir où est-ce qu'on va par exemple ban le rat de MS-6, un Disteur, son Mercury, sa Nemesis, qui est vraiment très fort avec ces picks-là. C'est compliqué de savoir quel ban jouer, quel ban faire quand vous jouez quasiment tous les jours avec une équipe. Quand vous vous entraînez ensemble et vous vous retrouvez à la tête, en tête de classement de votre continent avec cette équipe-là, c'est quand même assez particulier. Du côté des Cognitive Red, on ban Serket, un perso très très puissant qui fait énormément de dégâts, mais qui est difficile à maîtriser. Du côté des Cognitive Prime, on ban Tor, on n'a pas envie de le voir jouer par Dargaz, le jungler des Cognitive Red, puisque Tor est rarement joué en support à part chez les Pachank. Du côté des Cognitive Red, on va voir ce qu'ils vont décider de ban pour gêner les Cognitive Prime. Je dirais Ra, Mercury, Nemesis, on va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de ban. Maintenant, il y a peut-être Nua aussi, et c'est Mercury. On s'oriente sur un pick d'Undister, les picks d'Undister, leur jungler, un des meilleurs joueurs au monde, un solo Q, vraiment très très fort. Et on pick Geb du côté des Cognitive Prime. On n'a pas envie de le laisser à Eonic, le main, qui le joue énormément du côté des Raids. Et du côté des Raids, on va prendre le Ra de MLS-6 et la Apollo de Barracuda. Donc on pourrait inverser les deux noms, et ça serait vraiment les main picks qui seraient dans la bonne équipe. Donc c'est assez rigolo de voir comment ils essayent de se perturber les deux. On va chercher donc un Ra qui sera sans doute joué, je pense, par The Bush sur la mid lane. Apollo en chasseur par Snoopy. Et Geb qui sera joué par Jeff Lindblad et Cognitive Prime. Ils peuvent sécuriser encore deux picks. Ils vont aller chercher Rama et on aura le droit au face-à-face. Rama et Apollo, les deux meilleurs chasseurs à l'heure actuelle. Et du côté des Cognitive Prime, on va chercher une New War une nouvelle fois. Donc des fois elle est ni pick ni ban, des fois elle est ban, des fois elle est beaucoup pick. Et ça fait deux games successives sur la scène américaine où on verra une New War. Un perso qui fait très mal, très très mal en endgame. En early, elle fait assez mal avec son combo 2-3. Mais il faut encore que les golems se dirigent sur la bonne personne. Du côté des Cognitive Red, on va chercher un Unbat en jungle pour Dargaz. Il manquerait donc du côté des Cognitive Red un support et un solo laner sans doute. Et du côté des Cognitive Prime, il manque un solo mid et un jungler. Donc on va peut-être voir encore un jungler de ban. Est-ce qu'on va ban par exemple... Qu'est-ce qu'il reste comme jungler ? Osiris. Il reste Fenrir. On va voir. Et il reste Freya. Non, Ban Agni. Ça signifie qu'il pense que New War sera joué sur la solo lane. Donc par Divios. Par, excusez-moi, par Omégatron. Omégatron sur New War, d'accord. Ça serait étonnant. Bon après, il les connaisse mieux que moi. Et Zonkui qui est bad du côté des Cognitive Prime. Là, c'est assez logique. On aurait très bien pu voir Divios des Cognitive Red avec Zonkui. Donc on a laissé les supports open. Est-ce que du côté des Cognitive Red, on va aller chercher une Athéna ? Est-ce qu'on va aller chercher un Bacchus ? A voir donc quel va être leur choix. Bacchus, Ymir, Athéna. Est-ce qu'ils vont prendre maintenant leur support ? Non, ils vont prendre maintenant leur solo lane. Ils vont aller chercher un Shaq en solo lane. Donc joué par Divios. Et du côté des Cognitive Prime, il manque donc le pick d'Undister qui va aller chercher un Osiris. Assez logique, il ne reste plus grand chose comme jungler très puissant. Et Osiris, au moins, a le fait mal. Et il tanque relativement bien. Et qu'est-ce qu'ils vont aller chercher derrière ? Sur la solo lane, on va voir un tir. Ça serait étonnant. Ça serait la première fois qu'on Megatron le sort. On l'a déjà vu. Donc tir solo lane, une fois joué par Rancou en Europe. Deux fois par Divios des Cognitive Red. Est-ce qu'on va le voir joué par Omégatron des Cognitive Prime ? Ça serait sympa. Le fait de revoir tir sur cette lane. Très très dur à jouer comme dieu. Non, on va plutôt voir le main pick. Le main pick d'Omégatron qui est Vamana. Il se débrouille très très bien avec ce petit personnage. Il fait si mal quand on le laisse tranquille. Et qu'on le laisse à côté de vous. Donc une composition assez tanky. Du côté des Cognitive Prime. On aura Osiris, Vamana et le shield de Geb et Geb. Derrière, on aura Rama et Nua qui vont être compliqués d'aller chercher. Parce que Nua pourra servir des golems pour protéger Rama. Rama peut ulti pour être inatteignable pendant 5 secondes. Du côté des Cognitive Red, on va aller chercher un Bacchus. Avec donc Apollo. Et ils ont quand même une bonne front lane également. Ils auront Unbat, Shaq et Bacchus. Peut-être un petit peu moins tanky que Geb, Vamana et Osiris. Mais il y aura peut-être un peu plus de dégâts venant de ces 3 personnages. Sachant qu'Unbat fait assez mal quand il fait son combo. Donc une bonne composition des deux côtés. Après, on est un peu moins safe. On est un peu moins safe du côté des Cognitive Red si la front lane arrive à aller chercher Apollo Ra. On a le soin de Ra, mais on n'a rien pour temporiser. Apollo, il a son Sacer and Aid. Mais de l'autre côté, on a quand même l'Ulti Nua et l'Ulti Rama qui permettent de vraiment temporiser un petit peu, quelques secondes. On va donc présenter les deux équipes. Du côté des Cognitive Prime, on aura Jeff Lingla qui jouera Geb, qui supportera Barracuda, qui jouera lui, Rama. On aura Mlti sur la Midday avec Nua, Undister en Jungle avec Osiris et enfin Omégatron en solo lane qui jouera Vamana. Du côté des Cognitive Red, on aura The Bush sur la Midday qui jouera Ra, Snoopy en Hunter qui jouera Apollo et qui sera support par Eonic avec Bacchus. On aura Dargaz en Jungle avec Unbat et enfin Divios en solo lane avec Shaq. Allez, on part tout de suite dans la game entre les deux structures jumelles, les Cognitive Prime contre les Cognitive Red. Et on est parti dans la game, on retrouvera les Cognitive Prime en bleu en bas de votre écran et les Cognitive Red en rouge en haut de votre écran. Du côté des Starter Items, on est parti sur le Prix de la Mort, Gantelet à pointe sur les deux chasseurs. Du côté des Supports, on a choisi Don de l'Observateur, Mains des Dieux, des Potions de Vie, des Wards. Des deux côtés également. Du côté de Dargaz, on a choisi les Bot 3-1, pareil du côté d'Undister. Attention, ça va peut-être fight ? Non. Du côté du New War, on a choisi la Petite Breloque. Du côté de son Vis-Avis Ra, on a choisi les Bot 3-1. Donc un petit peu plus de Gol pour acheter des Potions. Et du côté de la Solo Lane, on est parti sur le tiers-deux du marteau runique, sur les deux, souvent dans un face-à-face. Chaque contre Vamana, on voit ce Starter-là pour pouvoir avoir un petit peu de protection physique. Du côté des Starters, on semble s'orienter sur un Starter classique. On va voir si Osiris participe aux Furies ou pas. Et si Bakus y participe également. Ah, d'accord. Donc ça va être le 3-3 sur les Furies. Et non pas le 2-1, comme on voit généralement. Et les Furies qui pop, c'est fait. Ça va être fait des deux côtés. Rama et Geb font le Mana Camp. Du côté de Shaq et de Unbats, on fait le Speed Camp. Et on va enchaîner sur le Mana Camp maintenant. Donc on va voir combien de temps reste Undister sur sa lane. Mais généralement, c'est vrai que la coopération entre ML6 et Undister fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on va voir Osiris quitter la Solo Lane assez vite pour rejoindre Nua et l'aider à push pour pouvoir aller chercher le Damage Camp. Retourner sur la Mid Lane, repush une nouvelle fois et après aller chercher le Speed Camp. Ça met la pression. Osiris qui ne se laisse pas faire sur le Shaq. Le 2 pour essayer de dépush un petit peu. Et pour le moment, Bacchus qui subit la pression. Oh ! On voit une petite différence là. Geb qui est allé faire les petites Furies de gauche avec Nua. C'est pour optimiser tout simplement le repop. Puisque ces petites Furies repopent très très rapidement. Et donc on ne va pas les gâcher. On essaye d'optimiser le plus possible la Jungle. Et c'est plutôt bien joué puisque au niveau 1, 2, Bacchus, Apollo ne peut pas faire grand chose contre Rama. Geb a juste à balancer une petite Shock Wave. Il push plus vite que Bacchus. Geb s'en tire très très bien face à un Bacchus. Et regardez, Osiris qui est sur la Mid Lane. Unbats qui l'a rejoint. Ils ont push et ils vont aller faire le Damage Camp comme je vous parlais. Donc on a un petit peu changé. Avant, on restait un petit peu plus longtemps sur la Solo Lane. On voit que Cognitive Prime contre Cognitive Red, les deux meilleures équipes du continent américain. On voit qu'on a changé un petit peu de stratégie. On fait aller le Jungler assez vite sur la Mid Lane pour l'aider à push. Et ensuite on fait les buffs. Donc là, Ra qui a récupéré son Damage. Et Unbats et Eniwa qui l'a récupéré également. Osiris qui va passer un petit coup sur la Mid Lane. Push peut-être une Wave ou deux. Vu que la prochaine Wave va bientôt arriver. Ce ne serait pas le moment de s'absenter. Ils vont s'absenter quand même. C'est vrai qu'ils ont juste à faire le Speed Camp. Les Fury qui ne vont pas tarder à repop. Regardez, celles qui ont été faites par Geb et Eniwa. Donc c'est vraiment très très bien optimisé. Et en termes de level, vous allez voir. Normalement, Undister devrait passer niveau 5. Très bientôt. Avec son Speed Camp. Voilà, il passe niveau 5. Unbats est niveau 5 également. Ils vont faire le back. Il fait le back Unbats pour être là. On repop des Fury dans une 30 secondes maintenant. Et ça back également du côté Eniwa et Eniwa pour être prêt. Il faut vraiment back avant 2 minutes 50. Sinon, on est un petit peu en retard. Et c'est bien timé. C'est bien timé. Ra et Unbats ont fait un back. Osiris et Eniwa ont également fait un back. Est-ce qu'ils vont passer sur ces petites Fury ? Oui, on optimise le temps. Après, il faut se dépêcher pour les faire. Voilà, ils sont faites. Ils vont aller sur les Fury. Geb et Bacchus qui se commencent à décaler. Et ça va peut-être être un 3 contre 3. On place le slow sur Unbats. On manipule l'ulti pour essayer de gêner un petit peu Osiris. Il se fait chier de par game. Et c'est parti. Le nuage de Nuiwa qui fait de bons dégâts. L'arrivée d'Apollo avec Ransomac. Ransomac. Cahier le burst infâme que s'est pris Undister avec l'ulti. Bacchus cumulé avec l'ulti Ra. Il a pris très cher notre ami Undister ici. Très bien joué de la part des Cognitive Raid. Cette synchronisation. L'ulti Rama qui n'ira pas au bout du kill ni sur Snoopy ni sur Eonic. Et c'est un kill pris par les Cognitive Raid. Très bien joué. Ça leur permet de prendre 500 gold d'avance. Et vraiment un énorme sniping là ici sur Osiris. Qui n'a pas eu le temps d'appuyer sur Ultimate pour fuir. Je me demande si ces deux Ultimate ont été timés au même moment. Pour ne pas laisser Undister back avec son TP derrière. Il aurait peut-être dû sécuriser en utilisant son saut. Mais c'est vrai qu'il a pris pratiquement 60% zéro en l'espace d'une demi-seconde. Donc forcément les réflexes humains ce ne sont pas des machines. Il s'est fait vraiment burst la tronche là. Et là il a senti passer je pense. Très beau kill en tout cas pris par les Cognitive Raid. Ça leur permet de prendre un petit peu le devant dans cette game. 500 gold en 4 minutes. Le first blood. Et il a été pris sur Ra. Ça signifie qu'on a d'abord eu l'ulti de Bacchus. Et ensuite on a eu l'ulti Ra pour terminer le tout. En termes d'itemnisation on a le gantelet du Devoreur. Qui est terminé sur Barracuda. Amagatron a fini son marteau runique. Et c'est le seul objet de tier 3 complété. A noter que Game a free son flash. Une purification sur Undister. Une purification sur MS6. Du côté des Cognitive Raid. On a fini les bottes de concentration. Et le marteau runique sur Shaq. Et l'état de guerrier sur Unbats. Donc là c'est le fight. Des deux trucs qui se régènent quand même pas trop mal. Entre le 3 de Shaq et l'ultimate. L'Omégatron. C'est un combat. Ils peuvent se burst là aussi. C'est pareil. C'est en une seconde. Moi je dirais un centième de seconde. Ils arrivent à 100% zéro. Non non je plaisante. Bien évidemment c'est des combats très longs. Et Undister qui cette fois aura eu le temps d'appuyer sur son ultimate. Le stun de Newark. Qui va peut-être lui permettre de survivre. Attention. Oui c'est bon. Apollo. Est-ce qu'il a son across the sky pour aller chercher Undister ? Est-ce qu'il va l'utiliser ? J'ai l'impression. Oui il décolle. Il décolle mais il a décollé un petit peu tard. Ils vont essayer d'aller le chercher. Le slow. Et le seul. The move Serenade. MS-10 qui prend le kill sur Dargaz. C'est un trade. 1.1 cette fois. Le premier kill des Cognitive Prime K-3. Par MS-6. Attention. Gep. Qui n'arrivera pas. Qui se fait knock-up. Par Eonyx. C'est bien joué. Eonyx n'a plus d'escape. Attention à lui. Il va prendre cher. Il ramasse sa flèche. Encore une. Les golems. Et les golems se dirigent vers la magnifique tour. Au lieu d'aller focus Bacchus. Qui est très faible en vie. Oh. C'est raté. C'est raté. Et Bacchus qui s'en sort. Snoopy qui s'en sort également. Et on se met à push. L'arrivée de The Bush. Pour défendre tout ça. Dommage. Dommage. Les Cognitive Prime. Qui étaient vraiment pas loin. De recoller au score. Et ça leur aurait permis de revenir en termes de gole. Puisque regardez. Il n'y a plus que 300 goles d'écart. Attention. Keb il est un petit peu tout seul. Il est en train de se fight avec Dargaz. Qui est full vie. Et ça va. On voit quand même que le shield de Keb est très intéressant. Le stun qui passe. Le slow. Le 1. Le stun qui va passer. Le stun de sa bandelette qui passe. Juste après. Mais ça ne suffit pas pour aller chercher le kill. Dommage. Ça s'est joué à rien du tout. Une nouvelle fois. Un joueur des Cognitive Raid. Qui s'en sort. De justesse. C'est dommage. C'est dommage pour les Cognitive Prime. En termes d'itimisation. Omega Tron va enchaîner par un crève-cœur. Donc il sent que son match-up se passe relativement bien. Qu'il y aura. Il va pas trop mourir en early game. Donc il peut stacker son crève-cœur. Et on le voit. Les stats Snoopy et Barracuda. 3,6 et 4 de KDA. C'est des KDA très élevés. 71% de winrate. 75% de winrate pour Snoopy. 510 goals par minute. 490. C'est très très serré. C'est on va dire des chasseurs de même calibre. Ils sont capables de faire la différence avec leur pick. On l'a vu tout à l'heure. La crosse de Sky. La gestion de Snoopy. Pour aller chercher le kill sur un disteur. Regardez en termes de ward. Ça fait des efforts. Il y a 3 ward du côté de la duo lane. De chaque côté. Et il y a une ward du côté de la duo lane. De chaque côté. Bon c'est vrai que les ward du côté de la solo sont pas forcément utiles. Est-ce qu'on peut 100% 0 un Vamana ? Bon un Vamana qui n'a pas la mana pour ultimate peut-être. Donc on va faire attention. Les bleus qui vont pas tarder à repop sur la solo lane. Ils ont été faits à peu près au même moment. Un disteur qui va faire ses petites furies. Et en termes de level. Niveau 11 sur Omégatron. Niveau 11 sur MS6. On voit qu'ils ont un petit peu d'avance. Même si chaque vient de passer niveau 11 également. Alors je sais pas quand vont repop les furies. Les furies de gauche ont l'air de repop à peu près à temps normal. C'est-à-dire qu'ils vont repop vers 9, 20, 9, 25. Les furies de droite pas très loin non plus. Donc ça va, ça va. En fait les repops ont été faits à peu près grosso modo au moment où elles repopent. Barracuda qui va des poches à coups d'Astral Strike. Voilà c'est fait. On ramasse. Apollo qui est dans les parages. Qui backbar. On fait le bleu pour chaque. Et Omégatron va devoir le faire tout seul. Un disteur il était sur le bleu de la duo lane. Snoopy qui guette. Et il y a les furies qui vont pas tarder à repop à gauche. Elles ont bien 10 secondes d'avance sur celle de droite. Et elles sont faites instantanément par les Cognitive Prime. Ça leur permet, regardez, de recoller. On est vraiment sur un écart de golf tout petit, tout petit. A peine 220. Et les furies de droite qui vont être faites par les Cognitive Reds. Ça va peut-être fight ici. Chat qui prend quelques dégâts. Il y a le nuage. On n'a pas encore vu de stratégie avec un nuage de Nua où il y aurait quelqu'un dedans pour enchaîner un combo. On n'a pas encore vu ce genre de move. Ça pourrait être intéressant. Après il faut vraiment spammer le nuage pour essayer d'un peu endormir les adversaires pour qu'ils s'habituent à avoir le nuage qui se dirige vers eux sans qu'il n'y ait personne dedans. Et la fois où il y aura quelqu'un dedans. Enfin bref c'est des stratégies qui sont peut-être possibles mais ça n'a pas encore été essayé. Game qui flash cataclysme un peu raté de la part de Jeff Lynne là. Bon après c'est pas bien grave. C'est pas ça qui va leur coûter la dual fury. Mais on sait ici maintenant que Game ne l'a pas pendant un petit moment. En deux minutes. En termes d'itemnisation on a le ganté dévoreur tabi de guerrier en construction sur Barracuda. Du côté d'un Megatron on a fait le crève-cœur. On va faire des tabis de guerrier ensuite. Du côté de Jeff Lynne là on a les bottes de Midas. On a la colère des dieux qui est complétée. On est à 10 minutes de jeu. Un disteur à lui a fini ses tabis de guerrier. Une purification en effectif. MS6 pour le moment il a fait le choix d'une purification rang 1. On ne sait pas encore ce qu'il prendra comme deuxième actif. Est-ce qu'il va prendre une égite pour temporiser les dégâts de l'ulti rat ou autre chose. On verra plus tard. Du côté des Cognitive Raid. On a fait une malédiction dégénérative assez rapidement sur Eonic. Donc pour contrer le soin de l'ultimate d'Omégatron. Et le soin des PV que va se rendre Barracuda avec son vol de vie. Omégatron qui force la défense de la part de Divios sur la Solo Rain. Et en termes d'itemnisation on voit que ça se suit. Shaq et Omégatron qui font une itemisation pas exactement la même. On va faire le Speed Camp. On va le donner à un disteur. Ça peut être intéressant si on veut faire un fight pour la Golferie. A noter que des deux côtés des Cognitive Raids. Les deux Solo Laners ont pris une main des dieux. Et les Fury qui n'ont pas tardé à repop. Attention est-ce que ça va fight pour Apollo ? Non. Dargaz qui reste pour les Fury. The Bush qui va faire le classique sur Ra. Maintenant on le voit de plus en plus. C'était une itemisation qu'on voyait plutôt sur les Rassol Lane. Mais on le voit maintenant de plus en plus sur les Ra Mid Lane. Bot de concentration. Ceinture de sorcier. Gap qui fait une Shockwave. Qui gêne un petit peu Bacchus. Les Fury qui vont être faites à droite. Et elles auraient été faites les deux par les Cognitive Raids. Ce qui leur permet de prendre un petit peu l'avantage. Bien joué d'un part des Cognitive Raids. Ils se débrouillent un peu mieux sur les rotations. Sur ce coup. Et ça leur permet de reprendre 600. 600 Gol d'avance. C'est compliqué. Ça joue prudemment des deux côtés. Est-ce qu'ils vont tenter une rotation ? Car ils savent que Dargaz est du côté de la Solo Lane. Ils cassent. Ils cassent. Ils ont posé une Sentry. Ils ont la vision. Donc c'est compliqué. Alors ça se regarde beaucoup. Ça fight très peu. Ils savent que le fight. A partir de 13-14 minutes. Commence à devenir important. Si on a trop de pertes. On peut perdre la God Fury derrière. Et ça permet à l'équipe adverse de commencer à snowball. Et on veut éviter ça des deux côtés. On fait des petites furies. On farme. On a confiance envers le late game des deux côtés. C'est vrai qu'il y a Nua d'un côté. Rama de l'autre. Et de l'autre côté. On a quand même Apollo. Ra en late game. C'est pas mal. Avec le soin. Attention. Ils vont essayer de mettre la pression. Mais il y a l'arrivée de Gabe. Le stun qui passe. Le so beautiful qui passe à côté. Et en termes de tour. Regardez les deux tours opposées. Qui ont pris très cher. La tour. La T1 bot lane. La duo lane pardon. Et la T1 de la solo lane des Cognitive Prime. Qui a pris cher. Et on dépeuche. On va aller faire le mana camp. On va le donner à Apollo. On voit qu'ils sont un petit peu désynchronisés. Les deux mana camp. Mais bon. C'est assez logique avec le temps. On va voir qu'Omégatron qui essaye de mettre des dégâts à chaque. De toute façon. Il sait qu'il peut récupérer. Tous ses points de vie avec son ultimate. Donc on est parti pour une game qui est partie pour durer. Parce que ça fight très très peu. Ça veut acheter des items. Ça n'a pas vraiment confiance. Du côté des Cognitive Prime. Ils pensent qu'on peut tout simplement faire la différence en late game. Grâce à Nua et Rama. Et du côté des Cognitive Red. On n'a pas envie de fight. On pense qu'Apollo en fin de partie sera vraiment très fort. Shaq également. Et Ra pourra bien soutenir derrière. On dépeuche. Et les furies de gauche qui vont être faites. Omégatron qui est resté. Il peut tout simplement faire son emballable. On dépeuche complètement la wave. Et les furies qui sont encore faits à gauche comme à droite par les Cognitive Red. Et regardez. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Enfin. L'écart de gold se creuse. On a plus. 1300 gold d'avance pour les Cognitive Red maintenant. Donc à noter. Vous voyez quand même que ces furies. Si du début à la fin de la game. Pendant 40 minutes. Vous les prenez. Et que l'adversaire ne les prend pas. Ça finit par creuser un écart de gold de pratiquement 4000-5000 gold. Donc c'est vraiment pas un objectif. Et bien joué. Bien joué de la part de Divios. Qui prend la tour à Omégatron. Qui avait back pour aller acheter des items. Et regardez les golems qui courent vers la Golferie. C'est vraiment compliqué. Il y a de ces golems. Et chat qui va s'en sortir. Après Omégatron va peut-être essayer de prendre la tour. A son tour. Non. Il va back. Il va back sans doute. Il a pris son Sprinter en 3. Donc pour le moment. Sans doute pas de Fatalice pour tout de suite sur Omégatron. Est-ce qu'il va partir sur du tanking maintenant. Ou est-ce qu'il va partir sur un Seize de Kine. Ou un Exécuteur. On verra. Je pense que là Omégatron pourrait très bien partir sur un petit peu de tanking. Il y aura les dégâts dans son équipe. Puisqu'il a un chasseur. Son chasseur c'est un Hard Carry. C'est Rama avec le stéroïde de vitesse d'attaque. En late game c'est très puissant. Du côté de Nuwa. N'en parlons pas. Nuwa qui a fait une itemisation plus safe. Qui est partie sur une ceinture de sorcier en deuxième objet. Et en termes d'itemisation du côté des Cognitive Red. Sur Snoopy. On est parti sur l'Odyssée Boat. Donc le nouvel objet qui vous donne 40% de vitesse d'attaque. Et qui derrière vous donne 25% de faire une chaîne d'éclairs. Donc un objet que je trouvais sur le papier pas très intéressant. Après la vitesse d'attaque qu'il donne est assez impressionnante quand même. Donc à voir. Ça peut aider à des push. Mais bon des push sur Apollo il y a déjà le So Beautiful. Qui fait quasiment une wave complète si on le place bien. Donc pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être pour activer plus facilement le passif Audacity d'Apollo. Ça pourrait être une des raisons du pourquoi du comment. Car c'est un objet qui vous donne quand même 40% de vitesse d'attaque. Donc c'est assez puissant sur Apollo. Pour essayer d'activer le passif Audacity. Et obtenir 100% de vitesse d'attaque supplémentaire. Donc ça fait que vous êtes une vraie mitraillette. Piou 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 avec vos doigts. Donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que Snoopy est parti sur cet objet. Après c'est assez compliqué à savoir si c'est vraiment rentable. Par rapport à une itemisation classique. Un exécuteur par exemple. C'est difficile de mesurer. Après la chaîne d'éclairs. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant dans ce match. Puisque vous aurez du mal à la stacker sur plusieurs adversaires. Donc c'est vraiment fait pour les 40% de vitesse d'attaque. Et pour ses capacités à des push peut-être. Et pour le moment ça se regarde. Ça se regarde. Et l'écart de gold qui est toujours à peu près pareil. 1300, 1400 pour les Cognitive Raids. Qui se débrouillent très très bien sur les objectifs depuis le début de la partie. Et les Cognitive Prime qui se disent. Bon c'est pas grave. De toute façon ils n'auront pas un écart de gold si énorme que ça. Si on leur laisse les petites furies. Nous on s'oriente sur du farm. On est très très fort en late game. Attendons d'avoir des objets. A une petite pause. Qui est mise par Snoopy. Parce que Ra, le mid laner a planté. Donc on se retrouve après la pause. Et on est reparti. Ils sont en train de faire la gold furie. The Bush qui est de retour. Et c'est parti. C'est les Cognitive Raids qui sécurisent cette gold furie. Bien joué. Rama qui n'aura pas réussi à faire la différence avec son ultime. Le cataclysme. Est-ce que ça va vouloir quand même fight ? Nuwak est dans une bonne position pour utiliser ses golems. Les golems qui courent vers chaque. Geb qui prend très cher. Qui tanque relativement bien. Et que ça enchaîne un stun de la part de Nuwak. Mais ça ne ferait pas la différence. Dargaz qui prend le kill sur Geb. On va essayer de choper. MS6 qui redescend avec Nuwak. Attention Nuwak comme ça paquet. Ça fait très mal. Ça a pris le kill sur Dagaz. The Gushy prend le kill sur MS6. Un disteur. Divios qui prend cher également. Mais il y a le soin de Ra. Ra qui rentre. Deux fights avec un disteur. Il réussit à prendre le kill. Mais Omégatron qui prend le kill sur The Bush. C'est un tip fight très très serré. C'est du 3 pour 2 en faveur des Cognitive Raids. Plus la Golferie pour le moment. Donc un bel ascendant en gold de prix ici. Avec pratiquement 3000 gold. Donc bien joué de la part des Cognitive Raids. Qui sécurise cette Golferie. En termes d'itemnisation. Exécuteur terminé sur Barracuda. Omégatron a fait une peau de l'oursin. Du côté de Jeff Lindlar. On va peut-être refaire une pestilence. Pour essayer de commencer à gérer le soin de The Bush. Du côté de Haddistor. On a fait de 6 de King. Comme je le disais tout à l'heure. Et du côté d'MS6. On a fait une ruine divine. Pour pouvoir facilement appliquer le debuff de soin. Avec son ultimate. Du côté des Cognitive Raids. On a la lame de la sorcière en construction. Suréonique. Sans doute. Du côté de Snoopy. On part sur du critique derrière. Dargaz. On va peut-être faire un marteau unique également. Et on part sur du critique également. Donc pas de peau de l'oursin pour le moment. Sur ce Unbats. Donc c'est un Unbats orienté vraiment des gars. Du côté de Divios. On a une peau de l'oursin également. C'est vraiment la copie conforme du build d'Omégatron. Et du côté de The Bush. On va peut-être faire un moissonneur ou un livre de tot. On est à 22 minutes de jeu. Est-ce que le livre de tot serait intéressant ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on est parti pour une game qui semble durer. Mais après on ne sait jamais. On a vu que ça peut tomber très vite. Les chats qui fait son torrent pour s'escape un petit peu d'Omégatron. Ça fight quand même un petit peu plus que tout à l'heure. On a réussi à prendre l'AT1 de la duo lane. Donc deux tours qui sont tombés depuis le début de la partie. Les deux tours qui étaient faibles en vie comme j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment très très serré. Cette game. Et ça va se jouer sans doute sur un teamfight. Parce que là les équipes sont reparties sur du farm. Donc la golferie qui repoppe dans 2 minutes 30. Qui va redevenir un objectif important. Niwa qui dépêche tranquillement maintenant. Il n'y a pas encore énormément énormément de dégâts. Niwa ici. Après c'est surtout les levels qui comptent sur Niwa. Pour faire des dégâts avec l'ultimate. Puisque les dégâts deviennent intéressants. Vraiment à partir du niveau 4 je dirais de l'ultimate. Donc là elle est à niveau 4. Elle a tous ses sorts maxés sauf son ultimate. Il lui manque un petit level. Pour avoir son ultimate niveau 5. Et ils sont un petit peu hors de position. Les cognitives raids. Ils ne vont pas pouvoir défendre cette tour. Qui va tomber en faveur des cognitives prime. Le tick est mis de la part de Unbat pour essayer de temporiser. Ça va réussir à défendre la tour grâce à cet ultimate. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller fight derrière ? C'est compliqué. Saut de Bacchus sur Rama. On utilise l'ultimate. Et Barracuda qui s'est pris l'ulti de The Bush. Dargaz qui défend l'ulti drama pour temporiser. On va l'attendre à la retombée. On essaye de dodge en attendant. C'est bien défendu. Barracuda qui s'en sort. Le So Beautiful qui passe à côté. C'est un teamfight très serré. Regardez les PV. Les PV de certains cognitives prime. Ils sont très faibles. Mais ils ont également au Megatron qui fout le PV. Il ne va pas être en mesure de défendre cette ETA mid. Ils ont le soin de Ra. Attention. Ils ont le soin de Ra. Ils vont pouvoir siéger. Et essayer de casser cette T2. Et c'est assez impressionnant quand même. La défense des cognitives prime. On a. Je ne pensais vraiment pas qu'ils pourraient défendre cette T1. Et là je me suis trompé. Donc excusez-moi. Et elle a vraiment bien joué. Ils ont utilisé l'ulti unbats pour les repousser. Et derrière engager. Donc c'est un bon teamfight de la part des cognitives red. Comme quoi. Ils étaient un petit peu hors de position. Cognitive prime avait trouvé une petite fenêtre de DPS. Sur la tour L mid. Mais ça n'a pas pu permettre de prendre la tour. Attention. La golferie qui ne va pas tarder à repop. Qui est un objectif important. Est-ce que les cognitives prime vont le défendre ? Car pour le moment en gold ça s'est stabilisé. On est sur les 3000 gold de tout à l'heure. On a réussi à casser la tour de la duo lane du côté des cognitives prime. On a cassé la T1 de la mid lane du côté des cognitives red. C'est pour ça que c'est resté sur cette hauteur de différence. En gold. Du côté de Barracuda. On part sur un item critique. Omégatron qui va partir sur un exécuteur ou un save de kill maintenant. Est-ce qu'il terminera par un fatalis ? On verra. Du côté de Jeff Lindla. On a une pestilence pour diminuer les soins. On essaye de mettre des dégâts sur Jeff Lindla. Parce que c'est vrai que si on arrive à faire back le support. Attention. L'ulti ra. On a essayé de tout envoyer le rayon. Et c'est les cognitives red qui ont pris cette golferie. Bonne colère des dieux. De la part de Eonic. Et derrière. The Bush qui prend le kill sur Jeff Lindla. Attention. Omégatron qui est en train de chase. Darkaz. Bakus qui s'en sort. Qui font un bon knock up. Et qui va peut-être réussir à s'en sortir. Non. Malheureusement. C'est pris le kill. Omégatron qui prend le kill sur Darkaz. MS6 qui prend le kill sur Eonic. Derrière Snoopy qui chase. Le Rama. Et il y a The Bush qui est là. Ils sont dans le soin. Ça devrait passer. C'est un team fight qui semble être remporté. Par les Cognitive Red. The Bush qui passe dans le truc. C'était un petit peu risqué. Et attention. Attention. Omégatron qui peut peut-être faire la différence. Le Piki fait à The Move. Et qui se fait terminer par une auto-attaque de MS6. L'utile aura qui ne passera pas. Et c'est un trade 4 pour 4 au final. Ils se sont un petit peu mal débrouillés. Je trouve. Les Cognitive Red. Ils se pensaient trop devant. Et Omégatron qui a vraiment réussi à faire la différence avec MS6. Très beau team play. On le sait. Les golems de Niwa sont vraiment gênants. Quand il n'y a pas de VIA à côté. Et qu'ils ne courent pas dans le mauvais sens. Très bien joué. De la part des Cognitive Prime sur ce trade. Même si l'écart de gole a été accentué par les Cognitive Red. Ils ont fait un bon trade. Ils avaient vraiment mal commencé ce team fight. Et pourtant. Omégatron et MS6 ont réussi à faire la différence. Donc il va falloir se méfier de cette Niwa. Et de ce Vamana en late game. On est reparti sur des petits kills. On est maintenant à 10-16 kills en 26 minutes de jeu. Donc ça a un peu accéléré. Parce que c'est vrai qu'au début de la partie. Il y avait eu très peu d'action. Des tentatives. Mais on était plutôt orienté sur le farm. On voulait avoir quelques objets. Ça s'appelle les paliers. Ils voulaient des paliers d'objets. Pour pouvoir se dire. Bon une fois que j'ai cet objet là. On pourra commencer à tenter des fights. C'est assez intéressant. Quand vous jouez un perso. Essayez de vous dire. A partir de quel moment vous aimez vous battre. Et à quel moment vous préférez. Farm au début de la partie. Pour vous donner un peu un ordre d'idée. On push. La Midnight s'est défendue par The Bush. Cette fois-ci. Du côté des Cognitive Raid. On a la Lame de la Sorcière. Qui est terminée sur Bacchus. Il va partir sur un item de Résistance Magique maintenant. Du côté de Snoopy. On a fait le Rage. On va partir sur le Condamneur. Du côté de Dargaz. On a fait le Condamneur également. On va partir sur un Fléau de Titan. Voilà. Une épidémisation sacrément dégâts. C'est vrai qu'il y a Bacchus et Shaq. Pour faire les Frontlaners tanki. Donc. C'est peut-être pour ça. Qu'il part sur un Unbats. Full dégâts. Du côté de Divios. On a un Seize de Keen. Et du côté de The Bush. On va partir sur un Éclat d'Obsidienne. Pour maximiser les dégâts. Il était donc bien parti sur un Livre de Thoth. Qui est encore loin d'être stacké. Puisqu'il doit l'avoir depuis 3-4 minutes. Je ne pense pas qu'il soit stacké. C'est pour ça que The Bush. Là va aller faire les petites furies de gauche. Les furies droite ne sont pas encore repos. Donc il risque de retourner sur sa middle lane. Apollo qui a intérêt à maintenir Barracuda sur la duo lane. Puisqu'il peut se déplacer avec son accrosse de cage. Beaucoup plus vite que Rama. Barracuda qui bouge. Apollo. Regardez. Barracuda qui est obligé de faire demi-tour. Il le sait. Il doit défendre cette tour. Ça tomberait très très vite. Avec la vitesse d'attaque qu'a Apollo actuellement. Stoopy a back. Est-ce que Barracuda l'a vu ? Je ne sais pas. Attention. C'est en train de fight. Chak qui prend de bons dégâts. Il est un petit peu essolé. Il fait son torrent. Il se fait un petit peu focus par le Fire Giant. Oh Megatron qui met de bons dégâts là. Mais qui a plus son ultimate donc. Rama qui prend la T1 mythes. C'est bien joué. C'est lui qui fait du speed push. Apollo est retourné sur sa lane. Attention. Ils sont en infériorité numérique. Les cognitives raids. Apollo n'est pas là. Il a utilisé son accrosse de sky. Il va débarquer. Lutine Nua qui fait de bons dégâts. Il y a l'arrivée de Nua par derrière. Elle place les golems. Est-ce qu'elle va réussir à faire un triple stun ? Oh là là les dégâts. Les dégâts de Nua qui n'ont pas été vus. Parce qu'elle était dans son brouillard. Et Snoopy qui prend le kill sur MSI. Seoni qui prend le kill sur Undister. C'est quand même un très très bon teamfight. Mais Barakuda qui prend le kill sur Snoopy. C'est un 3 pour 3. Un support qui survit. Et un mid laner de l'autre côté. Un hunter et un solo laner. Ça va peut-être prendre cette tour. Non. Attention The Bush. Attention The Bush. Il le sait. Il le sait qu'il est là. C'est vrai qu'il y avait une ward. Des cognitives raids. Juste en dessous là. Du buff fire gel. Donc il voyait Rama. Donc un teamfight très 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 serré. Et Nua qui a réussi à faire les différences. Tout simplement parce qu'elle était dans son nuage. Donc là au moins. On a vu une utilisation du nuage. Par Nua. Et ça s'est très bien passé. Puisqu'elle a pu placer des golems. Ils ont foncé sur 3 adversaires. Et là elle a pu les faire péter. A la stun 2 à 3 adversaires. Je n'ai pas vu exactement. Mais en tout cas elle a fait extrêmement mal sur ce combo. Et c'est un peu ça qui a permis au Cognitive Prime de respirer dans ce teamfight. Puisqu'il était quand même assez mal embarqué à la base. En termes d'itemnisation. Du côté de Barracuda on a fait l'orage. On va faire le Condamneur maintenant. Du côté d'Omégatron on va partir sur un Fatalist en dernier objet. Du côté de Jeff Lindla une Lame de la Sorcière. Un Tister a fait une Paule de l'oursin pour commencer à tanker un petit peu. Et ML6 commence à maximiser ses dégâts avec son bâton de Tahuti. Il devrait maintenant partir sur un éclat d'Obsidienne. Pour avoir un petit peu de pénétration magique. Du côté des Cognitive Rennes on a la pierre de Gaïa maintenant sur Bacchus. Le deuxième item critiquant construction sur Snoopy ça sera sans doute un Condamneur. Dargaz qui est vraiment full dégâts avec juste un petit peu son marteau runique. Mais il est qu'au tiers d'eux. Donc vraiment très très peu de défense pour le moment sur ce perso. Divios a fait un Seize de Keen derrière. Donc vraiment exactement la même itemisation qu'Omégatron. Sauf qu'il ne fera sans doute pas de Fatalist lui. Et du côté de The Bush après l'éclat d'Obsidienne on va faire un objet de pénétration magique encore. Est-ce que ça sera une pierre du vide ou est-ce que ce sera une lance dommage ? J'aurais tendance à penser que ça sera plutôt une pierre du vide. Pour diminuer un petit peu les dégâts que fait ML6. Et on est à commencer la Golferie et elle va être faite par les Cognitive Raids. Leur permettant de rester dans cet écart de gold qui est d'à peu près 5000. Et Apollo qui speedpush. Il n'y a personne pour défendre. Attention, attention il faut se décaler. Personne qui semble défendre cette tour. La T1 qui va tomber gratuitement. Un disteur qui est en train de bouger. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Est-ce qu'Apollo à ce moment-là de la game ne fera pas tomber la tour trop vite ? Et si. La T1 qui va tomber qui n'est pas défendu. Ça engage la part de la Cognitive Prime. Attention, Newark qui fait très mal. Apollo qui ne sera pas là. Et il n'y a plus besoin de dodge. Rama est trop loin. Il n'y a plus besoin de dodge. Divios. Divios qui fait son torrent. Qui va essayer de s'en sortir. L'arrivée d'Apollo mais ça ne suffit pas. Attention, attention Snoopy. Il ne faut pas se faire slow. Il ne faut pas se faire choper ici. Une tour pour un kill. Il y a le soin de Ra. Le soin de Ra qui va permettre de soigner. Ils ont encore leur support de vivant. Là, ça va bait. Ça va bait. Ils ne vont peut-être pas faire le Fire Giant. Ils vont peut-être faire croire qu'ils le font. Amener que les Cognitive Raids soient là. Ils ont perdu. Ils ont perdu leur front laner. Attention, ils sont en train de faire le Fire Giant. Et c'est vu, c'est fait. Et ça va désagro le Fire. Ils essayent de fight. Rose de Bush qui a pris très cher. Rose de Bush qui a pris très cher. Il va se faire finir. Oui, il se fait finir par MS-Tills. Derrière, ça enchaîne. Snoopy. L'arrivée de Hunbats. Mais c'est un petit peu désorganisé. Ils sont quand même qu'à 4 contre 5. C'est compliqué. Un Dexter qui place le slow. Le slow sur Eonic. Voilà, le 1. Il vient de passer. Dargask est en train de 1 vs 1 Barracuda. Et qu'il l'a complètement éclaté avec son itemisation. Full dégâts. Son jump, il s'en sort. Bien joué. Bien joué de la part de Hunbats. Mais attention, il y a le speed buff. Il y a le speed buff sur Osiris qui utilise son ultimate. Et qu'il l'ent... Ah, il va se... Oh là là ! Bien joué de la part de Bagus qui réussit à choper Osiris. Très très beau team play de la part des Cognitive Raids. Attention, attention le stun de la part de MS6 qui peut faire extrêmement mal. Et il s'en sort. Il s'en sort Snoopy. Il utilise son the move au corps à corps. Il essaye de finir MS6. C'est bien joué. Ils vont pouvoir aller chercher qui sur le Jeff Lindblad. Quel team fight. Quel team fight de la part des Cognitive Raids. C'est vraiment deux équipes exceptionnelles. C'est vraiment un fight très intéressant. Et on a attendu 30 minutes pour voir ça. Et bien, c'est cool quand même. Parce que là, on a vu deux belles actions. On a vu la chase sur Dargaz qui a failli passer. Mais Bacchus qui est revenu en renforce. Snoopy également. Très très beau team fight de la part des Cognitive Raids. Qui ont vraiment outplayé ici les Cognitive Prime. Qui est très très bien joué de la part d'Apollo. Et de Eonic qui font une excellente game. Et ça leur permet vraiment de se mettre très très bien dans cette game. Ils ont le Buff Fire Giant. Ils ont maintenant 8000 gold d'avance. Et ils sont pratiquement full stuff. Regardez ça. La lame elle est. Donc fini sur Eonic. Du côté de Snoopy, on a fini le Condamneur. Il ne manque plus qu'un objet. Est-ce que ce sera un Sage de Keen ? Est-ce que ce sera un Exécuteur ? Est-ce que ce sera un Play au Titan ? On ne sait pas. On verra. Du côté de Dargaz, on va partir sur un bouclier de Polymorph. Donc vraiment une orientation full dégâts sur son Unbats. Très très peu de défense. Juste le bouclier du Polymorph. Et un petit peu sur le marteau runic. Du côté de Divios, on a fait une peau de lion de Némé. Alors ça, si ce n'est pas extraordinaire, c'est très très rare de voir cet objet-là. Après ça va bien avec le marteau runic je trouve. Et c'est sans doute que Divios se fait beaucoup taper par Osiris, Omégatron, Barracuda. Donc il va renvoyer pas mal de dégâts. Du côté de The Bush, c'était bien une pierre du vide qui était faite. Et il va partir maintenant sur un objet de puissance magique. Ça sera sans doute... Sans doute... Soit une pendentive de Chronos pour maximiser les cooldowns comme ça. Il sera à 40%. Soit un bâton de Tahiti pour essayer de faire mal. On va pouvoir faire des rotations du côté des Cognitive Raids. Et vous le savez, quand une équipe a le buff Fire Giant, ils arrivent souvent à prendre quasiment toutes les tours. Les golems qui sont dans le brouillage. Et ça passe. La T2 qui va tomber de la mid lane. Bacchus qui est dans les parages. Attention au décal. Barracuda qui utilise ce rolling assaut parce qu'il a peur de se faire soper par Bacchus. La rotation qui commence. On commence à taper la T2 de la duo lane. Attention. Gabe qui semble vouloir la défendre. Mais il y a les minions qui arrivent. Chaki fait son Thunder Strike Torrent. Le saut de Bacchus sur deux personnes. Oh là ML6 qui s'est fait complètement zoner. Il a pris le CC. Et derrière il s'est fait complètement applauser. C'est en train de continuer. The Bush qui prend double kill. Dargaz qui prend un double kill. Deux kills pris par le mid laner. Deux kills pris par le jungler. Et triple kill de la part de Dargaz. Et c'est la game sur ce move. Très très bien joué de la part des Cognitive Raids. ML6 mauvais positionnement ici. Il était à portée de Bacchus. Il s'est fait knock up. C'était fini. Il s'est fait enchaîner par Dargaz derrière. Très très beau team fight de la part des Cognitive Raids. Et bel game de leur part. Ils ont attendu. Ils jouaient contre une composition très late game. Et pourtant ils avaient confiance en leur jeu. Très très beau match de la part des Cognitive Raids. Et qui donc bat la line up. Sir. Et c'est bien joué. Bien joué de la part des Cognitive Raids. Donc une excellente game. Qui a démarré en format diesel on va dire. Et qui s'est vraiment bien fini. On a eu de très très beau team fight. De très très belles actions en fin de partie. Et c'était surtout des petits comités. Après on a eu le gros team fight en late game. En fin de partie. Qui leur a permis de remporter la game. Donc excellente excellente game. Snoopy qui finit à 5 de 11. Très très belle game. 6-3-9 pour The Bush. 8-4-8 pour Dargaz. Excellente excellente game. Du jungler et du mid laner. Et du hunter des Cognitive Raids. Donc bravo à eux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de smite. Sous-titrage ST' 501.